allez salut à tous et bienvenue dans la chaîne de planète foot 2.6 aujourd'hui petite vidéo pour vous raconter tout simplement le rôle d'un gardien de but je vais vous donner en détail tout ce que le gardien de but peut faire avec mes connaissances à moi personnel je vais essayer de vous donner toutes les astuces et vous donner en détail tout le bon fonctionnement d'un gardien c'est des statistiques en pourcentage d'un gardien voilà avant de débuter la vidéo lâche moi un gros pouce bleu active la cloche et abonne toi si tu veux si tu n'es pas déjà fait et active la cloche bien sûr si tu veux recevoir mes nouvelles vidéos allez on commence donc du coup qu'est ce qu'un gardien de but un gardien de but c'est tout simplement le dernier rempart d'une équipe avec quelle valeur c'est 50% d'une équipe une équipe de 13 jours de champ compris les remplaçants le gardien c'est lui seul c'est 50% d'une équipe c'est et non la moindre erreur qu'un gardien va faire on va tout de suite la remarquer et en parler pendant pendant longtemps alors que derrière si on fait des jolis arrêts au contraire on va en parler mais ça va pas être comme l'erreur l'erreur c'est fatal ça peut jouer sur une carrière une erreur deux erreurs 30 ça peut jouer vraiment sur une carrière il y en a même qu'ils ont fait des une seule erreur dans leur vie on les a balayé c'est passe très vite alors gardien c'est dur et pas dur il faut un tout simplement pour la volonté de être fort mentalement 3 avoir un certain physique on va y revenir sur le physique alors je dis je disais 50% on voit plus l'erreur du gardien que que le bel arrêt ça il faut savoir aussi en termes de pourcentage qu'un gardien c'est 90% de son temps il est au sol quand il fait du spécifique gardien il est tout le temps tout le temps tout le temps au sol il bosse il bosse il bosse il bosse il bosse donc c'est pour ça là on revient on y arrive que le physique d'un gardien c'est important qu'est ce qu'il faut pour un gardien physiquement ça sert à rien d'avoir des gros pectoraux ça sert à rien du tout ça c'est pour aller faire le playboy sur la plage un gardien des pectoraux c'est un plus pour donner vraiment de l'envergure c'est besoin c'est des épaules des bras des abdos et un peu de cuisse tout simplement le reste c'est c'est pour faire joli c'est tout pour moi c'est pour faire joli c'est tout tout simplement à quoi ça sert d'avoir des bons abdos chez un gardien avoir des bons abdos c'est tout simplement pour avoir une très bonne relance la force c'est un fait mais des bons abdos être bien gagné au niveau abdominal et ben ça renforce la puissance de la frappe tout simplement quand on voit la télé les gardiens qui dégagent et que ça fait ça va hyper loin que c'est fluide alors un oui c'est fluide c'est bien relancé normal ils ont des entraînements tous les jours mais qu'ils envoient loin alors qu'on dirait qu'ils ne forcent pas c'est parce qu'ils sont bien gainés tout simplement ils sont très très bien gainés alors pour un gardien ce qu'il faut travailler les abdos énormément d'abdos énormément de gainage le gainage ça sert à renforcer les lombaires et à renforcer tout ce qui est masse abdominale c'est tout après les bras et ben ça aussi c'est un peu de musculation faire un peu des pompes voilà c'est ça renforce aussi et c'est important aussi quand on va plonger ça le gardien aussi c'est le pilier d'une équipe c'est la base c'est la colonne vertébrale le gardien tout simplement un bon gardien ça se voit à ses gestes à sa vision à sa communication ça on voit vraiment qu'un bon gardien il il a les qualités pour être gardien la communication on en reviendra après un peu plus c'est ce que j'en passe j'en passe des bien bons un gardien on pourrait citer aussi les gardiens du brésil claudio tafarel dida et j'en passe je vais pas tout dire les noms vous vous en verrez mais c'est tout c'est à cette époque là les gardiens n'étaient pas technique c'était rare de voir un gardien techniquement au pied il y avait qui qui faisait bien mais qui était bon au pied barthez qui était pas mal après barthez il ya eu la génération grégory coupé où où c'était ça commençait coupé c'était ça commençait vraiment à être la transition des gardiens c'est il commençait à être technique au pied commence à jouer au pied à faire des brûlants au pied mais à l'époque c'était c'était énorme on peut voir encore à l'heure actuelle le jan lui dit bouffon qui joue est encore un jeu mais à l'ancienne c'est un ancien gardien ça se voit à 41 ans il ne sait pas jouer au pied c'est rare que tu on va le voir jouer au pied faire des techniques ou sortir au pied en dehors de sa surface un gardien il va rester au point de pénalty ou un peu plus haut mais va pas faire comme emmanuel neuer c'était le seul gardien emmanuel neuer je me rappelle la révolution la révolution d'être un attaquant offensif ça c'est un style de jeu que pour moi alors dites moi dans les commentaires si je me trompe c'est l'un des premiers gardiens qui a joué offensif qui a joué un jeu très haut c'est un des gardiens ou que j'ai admiré pour son jeu offensif moi gardien à l'heure actuelle c'est mon jeu je joue vachement offensif je n'arrive pas à jouer dans mes 16 mètres 50 ou dans mes six mètres ou en pointe bâtisse tout ça mais ça on en reparlera un peu plus dans la vidéo pourquoi jouer offensif je vous expliquerai tout ça mais avant tout ça donc je reviens c'est emmanuel deux heures pour moi c'était un gardien qui a été l'un des des maîtres pour jouer offensivement voilà après qu'est ce que le gardien a besoin le gardien a besoin d'avoir deux pieds si les droitiers c'est important qu'ils savent jouer du pied gauche tout simplement pour ses relances parce des des passes et tout ça c'est très important aussi d'avoir demain si on est droitier on est gaucher c'est important de jouer avec sa façon son point faible sa main faible c'est très important autre chose c'est aussi très important que le gardien il est un gros mental énormément de mental pourquoi parce que tout simplement vu que le gardien c'est 50% d'une équipe et que le gardien et on voit plus l'erreur du gardien que l'erreur d'un attaquant tout simplement il s'il est pas bon mentalement il va se faire marcher dessus et ça va lui nuire sa carrière sa jeune carrière et il voudra plus ça va le dégoûter d'un gardien alors déjà le gardien c'est dur mais alors là si on il est pas bon mentalement ça va être encore plus compliqué pour lui pour continuer dans sa vie de gardien ça moi on m'a personnellement dans ma carrière de gardien on m'a beaucoup 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 rabaissé mais j'ai tenu bon mentalement et du coup au fait que j'ai bossé dur 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 dans ce domaine eh ben j'ai été respecté par beaucoup beaucoup de monde donc voilà donc le mentalement c'est très important d'être très fort mentalement il a besoin aussi d'un gardien ça a besoin aussi de communication c'est important qu'un gardien il communique avec sa défense ou avec n'importe quel joueur c'est lui qui a la vision globale de match c'est lui qui voit tout ce qui se passe sur un terrain de vue de l'arrière on peut voir si un attaquant il aurait pu faire comme ça alors qu'il a fait au contraire il ya des fois où moi quand je joue quand je vois comment il a fait l'action je me dis mais pourquoi il a pas fait il a pas tiré en première intention pourquoi il a pas fait ce passe alors qu'il a tiré qu'il fallait pas tirer qu'il est voilà on a une vision globale c'est énorme la chance ça c'est une chance d'un rôle de gardien d'avoir ça donc il faut pas être réservé être timide et ne pas dire à son collègue qu'il aurait pu faire autre chose au contraire il faut lui donner des informations des petites astuces lui donner des petits détails aussi sur un gardien quel est le point faible qui est pour tirer alors le point faible d'un gardien et ça c'est 90% c'est ça c'est la mi hauteur c'est au niveau de la hanche au niveau du buste la hanche là c'est compliqué d'un gardien d'y aller c'est vraiment compliqué pareil alors maintenant ça a beaucoup évolué parce que en angleterre il se baisse vachement et franchement à l'époque un grand gardien c'était compliqué au sol c'était énormément compliqué mais là là pareil ça a évolué en angleterre on a vu les gardiens et en allemagne qui se baissait vachement mentir qu'ils s'assoient au sol en comment l'évolution d'higo yoris on peut en parler d'higo yoris son évolution qualité à nice il était vachement pas réactif au sol et puis quand il est allé à tottenham mais il a vu une rapidité il a rapidité au sol parce que ça y est il travaille vachement au sol et presque il est assis quand il fait un face à face c'est ce qui lui fait sa force maintenant à l'heure actuelle d'être bon dans les sorties aux pieds c'est voilà c'est mais dites moi dans les commentaires si je me trompe mais higo yoris il a vachement une carrière avec une évolution parfaite dites moi dans les commentaires s'il y a taux de gardiens qui a eu une évolution comme ça ça après un gardien il y a des différents gardiens il y a des gardiens qui vont être un peu foufou qui vont être dispersés très bons mais dispersés on a eu l'époque d'Alphonse Aérola il est à qualité au rc lance c'est un gardien mais il était un peu fou un peu foufou mais il faisait des arrêts magnifique magnifique on à l'heure actuelle pour moi Anthony Lopez c'est fou il est bon mais c'est sa fougue c'est son instinct d'être un peu foufou qui est bon parce qu'il n'a pas peur il y va il réfléchit pas allez j'envoie j'envoie ça c'est une qualité qui est bien et pas bien parce que ça a du mal à se concentrer ça se déborde un peu je trouve dans un autre contexte c'est bien en termes de concentration parce qu'on est vachement concentré on sait ce qu'on veut on veut y aller on veut y aller par contre dès qu'il va avoir un petit un petit débordement ouais là il va déborder va péter les plombs on l'a bien vu la fois où Anthony Lopez il s'est battu à Bastia il est sorti du match complet ça on l'avait vu et donc voilà et puis on voit bien Alphonse Aérola aussi les crises de colère que des fois il avait fait avec ses lances c'est comme ça c'est 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 la fougue c'est comme ça c'est c'est bien et pas bien moi je trouve après il existe des gardiens ils sont vachement complets les complets c'est ils savent jouer aux pieds ils savent redanser de derrière ils savent lire le jeu ils savent prendre l'information avant sur les marquages tout ça ils savent tout ça c'est un gardien complet ils sont ils ont un temps d'avance je trouve que ces gardiens là complet c'est comme un attaquant complet je trouve qu'ils ont un temps d'avance énorme on peut voir un attaquant qui est exceptionnel c'est Kylian Mbappé ou vraiment il dans sa lecture de jeu dans son appel de balle on sent que le il a une un sixième sens pour sentir ces choses là au moment où il faut quel moment il faut partir à quel moment il faut relancer à quel moment il faut envoyer c'est vraiment c'est vraiment pas mal c'est un jeune joueur de cette génération là où il est oui il est vachement complet je trouve que c'est un attaquant vachement complet mais bon ça on pourra faire un débat sur les attaquants plus tard plus tard mais pour le moment concentrons nous sur le gardien de but parce que c'est le sujet actuellement donc le gardien de but aussi on sait qu'il est complet il y aura des gardiens de but aussi qui va être qui vont être timides mais qui vont pas être mauvais ça c'est l'attitude de la personne c'est elle elle va être réservée et mais potentiellement c'est énorme c'est énorme les qualités qu'ils ont j'ai eu un jeune que j'ai vu alors un 15 ans il était 13 ans il a été surclassé en 15 ans et l'entraîneur malgré que je lui donnais des conseils et je lui disais de le prendre il ne l'a jamais pris il a dû prendre quatre fois et ça m'a déçu parce qu'il l'a dénigré en disant qu'il était nul et tout ça et le le gosse il venait me voir en disant mais il me dit ça il me dit ça je vais lui parler je vais lui parler et plus je parlais au coach et il ne le prenait jamais il préférait mettre un joueur que mettre un gardien qui a les bases quand même même si il avait du mal il savait et cette année je l'aurai eu ce jeune en 15 ans première année et il a fait une une évolution dans son jeu et non il a pris mes conseils il les a appliqués et il a progressé énormément que passé un moment le coach de l'équipe première a douté sur son gardien et a failli parce que c'est dommage suite au coronavirus je pense qu'il aurait pu finir la saison avec l'équipe première ce jeune parce que vraiment une évolution exceptionnelle un jeu offensif la communication le jeu au pied qui est qui a évolué donc voilà mais le gardien de la lune il restait sur ses bases pour lui était bon et vu moi je suis bon après voilà j'évolue quand j'évolue mais c'est hommage donc voilà donc voilà ça c'était une parenthèse revenons à un sujet qu'est ce qu'on peut dire d'un gardien alors le gardien c'est aussi c'est un gardien qu'il faut qu'ils se remettent en question très souvent même s'il a fait un bon match il faut qu'ils se posent et qu'ils se disent le bien et le mauvais qu'ils se refassent le film du match de son match personnellement de ce qu'il a fait de bien est ce qu'il a fait de pas bien dans un match c'est très rare qu'un gardien face 100% de bonne chose automatiquement il va avoir une faille à un moment donné on l'avait vu par yoris il me semble dites moi un commentaire si je me trompe mais en coupe du monde qui est passé la dernière coupe du monde qu'il a fait il a sorti un match joli match et derrière il a fait une erreur de passe je crois il me semble de passe et ça lui a coûté un but comme quoi c'est important d'être concentré et c'est important malgré qu'on n'ait pas d'occasion ou qu'on ait fait des bonnes statistiques pendant 90 minutes c'est important d'être encore concentré jusqu'à la fin même si c'est compliqué un gardien c'est tenir 100% des 90 minutes à fond c'est rare automatiquement on aura une faille comme je vous dis on aura une faille en peut-être minime la faille comme concernant on va même pas s'en apercevoir mais on en aura fait une quand on se refait le film automatiquement on en voit une donc voilà et donc le gardien aussi c'est important qu'ils savent jouer des deux pièces je l'ai dit c'est important aussi qu'il soit technique à l'heure actuelle parce que le gardien maintenant il joue ses rôles offensif parce que c'est le dernier rempart c'est lui qui va avoir le dernier mot si son dernier défenseur il se fait louer c'est lui qui va aller intervenir couper l'action s'il reste dans ses six mètres mais il va se faire balader et puis automatiquement c'est à 90% ça fait but c'est voilà c'est comme ça c'est c'est le rôle donc le rôle du gardien actuel c'est le jeu offensif c'est fini le temps de oliver khan et tout ça qui jouait défensif et et donc le gardien il aura pour rôle aussi d'avoir une très bonne vision de savoir lire les trajectoires de savoir lire les marquages malgré que l'action se passe à gauche savoir s'il ya un joueur à droite ça c'est les une seconde qu'on dit à un gardien il te manquait une seconde oui on dit souvent ça sur une réaction mais sur un marquage aussi c'est important la seconde qu'on aurait pu dire fait attention pour que son défenseur réagisse et qui voient qu'il ya un joueur si on dit rien automatiquement s'il centre et on n'arrive pas à intervenir ça fait but à 80 à 80 % du temps ça fait but deuxième poteau ça fait but s'il est tout seul ça fait but donc c'est important voilà de de faire une vision globale des une seconde l'action est à gauche au besoin d'un coup à droite et je sais qu'il ya un joueur donc en gardant les yeux après l'action à gauche je peux lui dire tout en parlant attention au manquage à gauche donc voilà c'est ça c'est important pareil il faut que un gardien pour moi et la première concentration d'un gardien là où on va voir qu'il est en confiance et pour celui se met en confiance et sa première prise de balle ça pour moi c'est c'est pas dire fatal ce que c'est mais c'est très important c'est vraiment très important si par exemple on fait une mauvaise prise de balle automatiquement pendant 45 minutes au moins on va y penser on va y penser on va se déborder on va plus y être c'est pour ça que beaucoup de fois j'ai dit première prise de balle est égale confiance car car tout de suite on a l'image ah ouais cool ah je suis bien première prise de balle je suis bien il faut que je garde cette image il faut que je continue comme ça voilà ce qui est important aussi chez un gardien c'est l'échauffement énormément de gardiens ne font pas les échauffements comme il faut à notre niveau amateur bien sûr parce qu'en professionnel ils sont cadrés quand même ils savent quoi faire mais nous à notre niveau amateur on il ya beaucoup 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 de gardiens qui négligent le sens du de l'échauffement c'est énorme alors que l'échauffement c'est important malgré pour les blessures déjà et aussi pour la concentration c'est très 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 important c'est comme un joueur de chant quand on lui dit échauffe toi avant de tirer c'est pas pour rien si tu tires à froid tu vas claquer point tu es blessé et terminer sa saison et bien gardien c'est pareil surtout que quand on sait que c'est 90% au sol un gardien s'est sollicité au sol et bien il faut qu'il fasse un échauffement compter complet les épaules les coudes les poignets les genoux les hanches un peu de renforcement du dos en faisant un peu de un peu de gainage ou on envoie les pieds en arrière on touche le sol et puis on revient sans toucher donc voilà c'est un peu de travail musculaire d'eau mais très peu c'est vraiment histoire de chauffer le dos les chevilles c'est très important parce que aussi un gardien ne tire avec ses chevilles c'est son pied et donc du coup c'est très important beaucoup d'un ne font pas donc un bon 10 minutes d'échauffement correct pour moi c'est très important après l'échauffement c'est pas un entraînement l'échauffement il faut qu'il dure mais sans se fatiguer en gros c'est une répétition de base pour se mettre en confiance et c'est c'est des gammes en vrai on fait une dizaine de prises de balles on fait pareil une dizaine de prises à la niche des relances des passes contrôle passe passe directe en une touche tout ça des corners des sorties aériennes des sols au sol un peu mais pas beaucoup ça va en faire 5 5 6 répétitions après stop ça donc voilà faire des gammes mais très courte très court très court très courte c'est juste de l'échauffement en vrai c'est c'est juste du rappel pour histoire de se mettre en confiance et souvent ce que je disais à mes gardiens c'est quand on fait un bel arrêt à l'échauffement eh ben il faut stopper point lucarne moi je vais la chercher en lucarne je stoppe point pourquoi tout simplement parce que quand on fait un bel arrêt on reste sur une bonne image de confiance là je fais un bel arrêt là il faut que j'arrête parce que si derrière on fait un bel arrêt et puis derrière on relance la machine on refait une frappe puis derrière on fait une bourde non là on se doute là là on se remet en doute on se disant mince c'est pas bon je vais refaire je vais refaire et là on rentre dans une phase de pas d'échauffement mais dans une phase de gamme répétitif comme un spécifique gardien or l'échauffement ce n'est pas un spécifique gardien c'est juste des répétitions de gamme pour pouvoir réchauffer tout ce qui est membre des mains des coudes du cerveau mentalement de la concentration donc c'est mental des gestes pieds tout ça pour se mettre en mouvement en route pour être prêt au match c'est tout ça rien de forcée comme un fou ça ne sert à rien beaucoup en amateur le fond mais ça ne sert à rien donc voilà ça c'était la partie échauffement avant match ce qui est important aussi dans un échauffement gardien c'est une partie un peu détente c'est bien de pendant cinq minutes pendant juste avant la fin de avant qu'on rentre au vestiaire c'est bien de se poser tranquille et essayer de faire le vide en rigolant en essayant de rigoler avec un peu son collègue histoire de souffler tout en restant concentré mais essayer de souffler donc ça pour moi c'est très important pas être dans une secte dans le cerveau de dire je suis une secte il faut que je fasse un peu comme les chevaux qui ont des oeillères qui sont fixés oui il faut être canalisé mais aussi il faut tranquille c'est tranquille et c'est là où on va faire souvent à 95 % du temps et qu'on va faire un bon match enfin moi pour moi personnellement c'est comme ça que je vois la chose et que c'est comme ça que je suis et que ça marche personnellement ça marche il y a ça il y a aussi à l'entraînement pour moi c'est important d'être à fond mais pas pas pendant deux heures deux heures d'entraînement par exemple on fait un spécifique gardien un spécifique gardien c'est à notre niveau ça dure une heure à peu près une heure de spécifique trois quarts d'heure une heure à dire et déjà c'est beaucoup déjà être concentré pendant trois quarts d'heure une heure et faire des gammes des gammes des gammes des gammes des gammes des gammes des répétitions à gogo déjà ça fait mal donc c'est pour ça que pour moi sur deux heures d'entraînement être concentré pendant on va dire une heure et demie et une demi heure de détente tranquille à rigoler à répéter ses gammes en étant sérieux mais aussi de rigoler ça fait du bien c'est ça relâche la pression un peu et puis ça voilà c'est c'est toujours bien ça a créé des des échanges avec ses collègues c'est pour moi c'est important c'est voilà comment je vois la chose tout simplement après dites moi dans les commentaires c'est comment vous 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 percevez les choses comment vous êtes si vous êtes gardien comment vous êtes à l'entraînement vous êtes à le chauffement moi tout ça en commentaire puis moi j'essayerai de regarder et puis puis il répondre tout simplement du mieux que je peux poser moi des questions aussi dans les commentaires dites moi en commentaire des questions sur ce que vous voulez savoir sur si vous n'avez pas compris des choses donc voilà tout ça qu'est ce qu'on pourrait dire aussi d'autres sur le gardien on a parlé de la technique gardien qui c'est important de travailler ses deux pieds son pied faible sa main faible d'être bon mentalement d'avoir une bonne communication communication d'avoir on a parlé de échauffement match de on a parlé de on a parlé de deux d'entraînement on pourrait parler aussi de plein de choses on pourrait parler sur l'équipement aussi et c'est important aussi d'avoir un bon équipement en tant que gardien je sais que usport à un moment donné ils ont sorti une gamme de de crampons exprès pour gardien ils ont sorti aussi des vissés en crampons aussi et spécial gardien ils avaient sorti ça passé un moment mais je sais pas si beaucoup de gardiens l'utiliser après ceux qui sont mis sur le marché c'était adidas aussi ils auraient fait une gamme avec des juste au devant de la semelle des petits crampons tu attaques des petites pointes tout ça pour les appuis sur les côtés aussi il avait fait comme usport mais un peu plus amélioré je trouve sur les sur les moulets c'était sur les moulets ça et c'est encore actuel c'est ce que je prends moi souvent n'a dit qu'aussi qu'ils avaient fait un crampon sur le devant à la pointe du crampon sur la semelle ouais ils avaient fait une super gamme conçu pour les gardiens après je peux vous conseiller des gains usport adidas adidas nike mais bon c'est ça commence à enfin ça commence à fait déjà quelques années que nike ils se sont mis compétitifs à usport adidas en termes de grip et de résistance résistance du latex enfin de la pomme ils se sont améliorés mais avant à l'époque c'était pas top top mais au niveau du grip ils ont toujours je pense que mike c'était le top top avec hull sport c'était le top après alors moi ce que j'ai testé j'ai testé beaucoup 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 de gains énormément de gains j'ai testé hull sport que j'avais aimé pas mal adidas passé un moment j'ai pendant deux saisons je crois deux trois saisons j'avais pris adidas et franchement j'avais bien aimé parce qu'ils sont vachement vachement près du des des mains à l'intérieur sont vachement près des doigts et j'avais bien aimé le grip et la résistance au niveau du latex quand quand ça frotte un peu le au sol et c'était vachement résistant ça j'ai essayé rush mais roch alors j'ai pas aimé du tout ça c'est résistance latex à l'abrasion c'est zéro pour moi c'est zéro alors je sais pas la gamme pro mais au niveau de la gamme semi pro c'est catastrophique j'ai plus jamais repris roch j'ai pris une fois dans ma vie j'ai plus repris j'ai essayé aussi pro touch j'ai essayé alors pro touch au niveau du grip franchement ils disent qu'ils sont bien mais moi j'ai pas aimé du tout parce que ils ont un système de 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 latex plastifié et vraiment j'ai pas aimé 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 du tout donc je pense que alors pour ma saison de cette année je pense que je vais prendre nike j'ai pas une saison nike pour voir ça fait déjà deux ans que déjà l'année dernière et déjà une année que j'ai pensé à prendre nike et je pense que je vais rester je vais prendre nike cette année je vais je vais voir un petit conseil pour les gardiens aussi ça c'est un petit conseil de ma part c'est de prendre toujours deux paires de gains pourquoi alors moi ce que je fais c'est je prends une paire de gains niveau qualité prix au niveau prix je mets le prix alors à fond je suis prêt à mais j'ai déjà mis 110 euros à une paire de gains tout ça pour que faire des matchs au moins là au niveau de la de latex il est il est potable pour une saison et la qualité elle est là ça et je conseille de prendre une deuxième paire de gains de type moyenne gamme tout ça pour faire des avant match des échauffements d'avant match et aussi pour faire des entraînements comme ça ça n'abîme pas la première paire de gains pour les matchs elle reste toujours impeccable et compétitif avec un très bon grip et tout ça et ça dure longtemps au moins tout ça et voilà et donc du coup ces gains ils serviront justement que pour ça entraînement et match et avant match d'échauffement donc la deuxième paire ça ira à ça deuxième conseil que je peux vous donner c'est de prendre essayer alors quand on peut pas on peut pas mais d'essayer de prendre de si on prend par exemple une paire de gains à acheter une connerie à 90 euros et que c'est chez le port du sport essayez de prendre la moyenne gamme de une sport avoir le même grip à l'entraînement et la même sensation et ben ça se retrouve au match parce que chaque paire de gains n'a pas les mêmes sensations nike n'a pas les mêmes sensations que adidas adidas n'a pas les mêmes sensations que usport usport n'a pas les mêmes sensations que rush etc 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 donc essayer de prendre la même marque les deux de la même marque à l'époque moi je prenais pas les mêmes marques et je trouvais que mes gains de alors je prenais nike et j'étais chez adidas et je trouvais que nike avait un meilleur grip que chez adidas et arriver en match c'était le jour et la nuit je trouvais que j'arrivais pas à gripper correctement mon ballon avec adidas ben ouais c'est j'ai pas les mêmes sensations j'avais pas les mêmes sensations et tout ça donc donc du coup je me suis mis à mettre à me mettre sur les mêmes la même marque comme ça je sais que je travaille chez e-sport sur la gamme e-sport et je sais qu'à deuxième petit conseil le troisième petit conseil c'est en terme de lavage des gants alors c'est très très important de pas mettre les gants au lavage dans la machine à laver tout simplement parce que ça abîme l'abrasion ça abîme le latex et ainsi le grip ça l'abîme tout simplement donc je conseille de les laver à la main avec du savon tout simplement pour pouvoir après continuer à les réutiliser en parfait état je conseille un quatrième conseil c'est de de les mettre pour sécher pas au soleil ni sur un chauffage je vais les enrouler dans un dans une serviette ça donne ça garde l'humidité puis ça va sécher lentement sans abîmer le gant donc voilà cinquième conseil c'est toujours de les humidifier à l'eau car le grip il est meilleur il y en a beaucoup de gardiens qui crachent moi je crache pas parce que je trouve ça déjà c'est répugnant et puis je trouve que l'eau c'est vachement ça garde vachement c'est vachement humide c'est vachement agrippant donc voilà pour ces petits conseils si tu as des questions tu peux me les poser en commentaire j'essayerai de te les répondre voilà c'était la fin de cette vidéo j'espère que la vidéo elle t'a plu lâche moi un gros pouce bleu active la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos enfin d'autres je vous ferai d'autres vidéos conseils et tuto comme celle là ça abonne toi si c'est pas déjà fait en attendant moi je te dis à une prochaine vidéo à bientôt ciao ciao